Le signe de l'infini à une main Le signe de l'infini, main droite en roue avant. Trois consignes sont essentielles pour réaliser rapidement le signe de l'infini à une main. Premièrement, assure-toi de faire tourner le poil en roue vers l'avant. Ainsi, le mouvement est beaucoup plus simple à exécuter que si on l'amorce en roue vers l'arrière. Deuxièmement, le tube d'entraînement doit pointer vers le point le plus haut juste avant de croiser. Troisièmement, c'est au moment où le poil amorce sa descente que tu croises le bras dans le plan opposé de ton corps. Le bras peut demeurer croisé ou tracer le signe de l'infini couché de manière continue. Le signe de l'infini, main gauche en roue avant. On suit les mêmes consignes, mais avec la main gauche. Sous-titrage ST' 501 Le signe de l'infini, main gauche en roue avant. Le signe de l'infini, main droite en roue arrière. En démarrant le mouvement en roue vers l'arrière, le tube d'entraînement coussiné pointe vers le point le plus bas, juste avant de croiser, et c'est durant sa trajectoire vers le haut que le jeu est transporté en plan opposé. Le signe de l'infini, main gauche en roue arrière. Sois patient. C'est un vrai défi de l'exécuter en roue vers l'arrière. Ta main trace un 8, couché en sens inverse. Il faut visualiser le 8, couché, comme s'il flottait dans l'espace devant toi. Trace-le maintenant de manière continue. Éducatif 1 Le signe de l'infini, main droite vers l'arrière. Exerce-toi jusqu'à ce que le mouvement devienne fluide et sans accrochage. Voici un sous-éducatif intéressant. Place la main sur l'épaule opposée durant plusieurs essais. Quand tu es prêt, pousse ta main beaucoup plus loin à l'extérieur de l'épaule. Le mouvement glissera de lui-même vers le bas. Éducatif 2 Le signe de l'infini, main gauche vers l'arrière. Voici le résultat avec la main gauche vers l'arrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501